Et bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain Olympique de Ratseille, score final 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain les gars. Donc je vais commencer par mes 3 points, parce qu'en fait j'ai plusieurs points mais bon, on va essayer de parler d'un petit peu tout. Premier point de cette rencontre, c'est que j'attendais une réaction vraiment des Parisiens, c'est-à-dire que dès le début du match, je voulais des joueurs qui avaient des choses à se faire pardonner. Donc je m'attendais à des joueurs qui allaient mettre couteau entre les dents dès le départ, qui allaient rentrer dans le lard des Marseillais. Mais j'ai senti un PSG un petit peu sur la dynamique de Manchester United, on va dire dans cette première mi-temps, un PSG qui ne met pas de rythme, qui ne met pas d'intensité. Heureusement pour nous, il y a Fendus, non je rigole, heureusement pour nous les amis, Marseille n'a pas non plus été nous chercher, n'a pas non plus mis une grosse intensité. Donc, on ne va pas s'en plaindre, mais bon, c'est mon premier point de cette rencontre, c'est un PSG qui pour moi n'a pas mis cette intensité qu'on attendait. Mais par contre, c'est un PSG, mon premier point, c'est un PSG aux deux visages, puisque les gars, on ne va pas se mentir, le Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps a quand même élevé un petit peu son niveau. Un petit peu son niveau, Marseille en deuxième mi-temps qui continue un peu sur le rythme de la première mi-temps, il ne montre pas grand chose si ce n'est que cette égalisation. Au début, par l'ère Germain, où ils ont 5-10 bonnes minutes en deuxième, on a la chance de remarquer très rapidement par Di Maria. Mon deuxième point de cette rencontre, les gars, c'est les ultras, parce que les ultras ont boycotté les 17 premières minutes du match, ils n'étaient pas dans le stade. Ils sont venus, ils ont posé des banderoles comme respecter l'institution, on n'oublie pas. Donc j'aimerais profiter de ça, déjà je salue le geste des ultras, et encore, et encore, ils ont été gentils. Parce qu'il y a une certaine époque, l'époque d'avant au PSG, souvenez-vous, quand ça allait mal, tu avais carrément les supporters qui venaient au Candeloge, les gars, et qui coursaient les joueurs au centre d'entraînement. Rappelez-vous, quand il y a des supporters qui étaient venus, ils avaient coursé Bernard Mendy, ils avaient aussi cassé la voiture de Sylvain Armand, rappelez-vous cette époque. Donc ils ont quand même été gentils les ultras, ça c'est contenter de faire une grève de 17 minutes plus des banderoles. Il y a une époque, c'était pire, et pour moins que ça. Donc j'aimerais juste faire une petite dédicace par rapport à ça, à un guignol qui s'est amusé, je ne dirai pas son nom, ça ne sert à rien, il va se reconnaître, qui s'est amusé à me dire en commentaire dans la vidéo coup de gueule ce matin que j'étais qu'un enfant gâté, que j'étais un supporter depuis le Qatar, que je ferais mieux de mettre mon malou de Marseille, machin, machin. Tout ça parce que monsieur, ça ne lui a pas plu que j'ai demandé à ce que les joueurs nous respectent un petit peu plus, et que j'ai un petit peu gueulé par rapport à la communication de Tuchel depuis mercredi. Donc il m'a dit que j'étais un supporter, un foot X, parce que je n'étais pas content, j'ai poussé un coup de gueule, et que je n'étais pas un vrai supporter du PSG. Alors j'ai envie de lui dire, les ultras qui ont été dans le même sens que moi ce soir, qui ont fait la grève, qui ont posé des banderoles, est-ce que tu vas les traiter eux aussi, de foot X et de supporters en carton ? Et de supporters qui devraient mettre des manous de Marseille ? Ensuite, troisième point les amis, le troisième point de cette rencontre, c'est Di Maria. Parce que Di Maria les gars, il faut dire ce qu'il y a, sans lui je ne pense pas qu'on gagne ce match, il a fait un masterclass ce soir, un grand coup de chapeau, c'est son troisième coup franc de la saison, il a marché sur l'eau ce soir, le seul regret que j'ai, et ça correspond avec la suite de ce que je vais vous dire, le seul regret que j'ai c'est que Di Maria n'a pas été comme ça, moi je retrouve ça à Manchester, il a été comme les autres, 20 bonnes minutes et il s'est éteint, et tout ceci, c'est pour vous dire que malgré notre victoire de ce soir, vous voyez je ne suis même pas excité, je ne suis même pas foufou, malgré cette victoire de ce soir dans le Classico, bon je suis content, c'est le Classico, ça se gagne les gars, le Classico ça ne se joue pas, ça se gagne, et c'était heureusement qu'on a gagné, et c'était important de gagner, mais je me dis que ça ne change pas en fait, je leur en veux toujours, et ce n'est pas prêt d'être effacé, je vous l'ai dit, la seule façon que je les excuse vraiment, que ça passe et que ça soit effacé, c'est que l'année prochaine ils se rachètent en Ligue des Champions, qu'ils soient des hommes sur le terrain qui nous respectent, mais ça ne change pas mon point de vue, ce n'est pas sur un match que je vais changer mon point de vue, que je dis depuis le début dans des vidéos, comme quoi il faut faire un grand ménage dans cette équipe, etc. Bref les amis, composition de l'équipe, Areola dans les cages, c'était un 3-5-2, Areola dans les cages, défense à 3, Marquinhos, Kimpembe, Thiago Silva, à droite Meunier, à gauche Kurzawa, milieu Alves, Verratti Paredes, et devant Di Maria et Mbappé. Donc, comme je vous l'ai dit, une première mi-temps en PSG qui ne met pas de rythme, qui ne met pas d'intensité, on voit très peu d'occasion, c'était vraiment une purge, en plus j'ai regardé le match avec mon Vaval, mon Vaval il était fatigué, il était à moitié en train de dormir, rien de tel pour s'endormir, une berceuse comme ça, on a la chance de marquer ce premier but en première mi-temps, on ouvre aussi le score par encore Di Maria, les gars, encore Di Maria, mais hors jeu, rattrapé par Lavar il me semble, voilà, à la 17ème minute, et en fin de première mi-temps, on marque le but au bon moment, 1-0, Meunier qui sort blessé, Alves qui sort blessé, heureusement, parce que les deux c'était une catastrophe depuis le début du match, Dagba rentre, Kehrer rentre, bon, Kehrer qui fait une très belle passe pour Di Maria, Di Maria qui lance Mbappé, qui contrôle magnifiquement, qui lance Mbappé, 1-0, et dans cette même action, Di Maria qui va récupérer le ballon et qui fait un travail exceptionnel lors de la sortie de balle du PSG dans ce match avec Verratti, etc. Ensuite, deuxième mi-temps, bon, Kehrer qui prend complètement l'eau, Germain qui prend le dessus sur Thiago Silva et qui égalise, et ensuite, Marseille, bon, bah, qui n'enfonce pas le clou, heureusement pour nous, qui se contente de très peu, qui ne va pas nous chercher, qui nous embête, qui nous dit, moi, je pensais vraiment que Marseille allait plus mettre l'intensité et allait plus nous emmerder, les gars, hein, et en fait, après, eh ben, j'ai vu un... Donc, on voit Di Maria marquer ce deuxième but, et ce troisième but sur Magnifique Oufran, la boulette de Mandanda, Mandanda qui s'écrit sur sa ligne de but, les gars, qui sort, il prend la balle de la main, alors, les Marseillais qui ont certainement pleuri sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi leur habitude, hein, la règle, c'est que quand un gardien fait une main volontaire dans sa surface, c'est rouge direct, hein, c'est pas comme un joueur où c'est jaune, le gardien, c'est rouge direct, voilà. Donc, voilà, après, Marseille à 10 contre 11, pas de Mandanda, Pelé qui vient dans les cages, Di Maria qui met un coup franc sur cette main de Mandanda, Di Maria qui met un coup franc exceptionnel, le match est plié, les Marseillais n'y croient plus du tout, c'est fini, ils sont à 10, et puis, voilà, il y a cette fin de match où Mbappé, sur un pénalty, je l'avoue qu'il est un petit peu litigieux, Mbappé qui ne transforme pas, arrêt de Pelé, score final 3 buts à 1, on ne change pas la donne, 7 ans, que Marseille ne gagne pas, alors c'est ça que je voulais vous dire, les gars, avant mes tops et mes flops, c'est que les Marseillais qui sont là tout le temps à nous chambrer, alors que ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas battu le PSG, ils continuent à nous chambrer, ils passent leur vie à chambrer le PSG, hein, je pense notamment à Super Chariot, Super Chariot, Balotelli, mais qui a été transparent tout le match, alors oui, il jouait, il avait la chiasse ou la gastro, je ne sais pas quoi, mais Super Chariot a été nul à chier ce soir, il se permet de sortir et de provoquer l'explotaire parisien avec l'étoile, je tiens juste à rappeler que l'étoile de Marseille, c'est incomparable avec la Ligue des Centons de maintenant, la Ligue des Centons de l'OM, c'était match de poule, et ensuite directement la finale, ça n'avait rien à voir avec le format de maintenant, le format de maintenant, Marseille, quand ils l'ont joué, c'était 0 point en match de poule, donc fermez un peu votre cap merde, premièrement, Balotelli, et Balotelli, mais fais-toi petit, avec le match de merde que tu as fait, et Balotelli, ce mec qui était à l'Inter de Milan, qui était à Manchester City, puis ensuite, Nice, Marseille, donc mon gars, fais-toi petit, parce que tu es vraiment un petit joueur, tout simplement, regarde ta carrière en dents de scie, en chute libre, tu es vraiment un petit, donc fais-toi petit, justement, et en plus de ça, Marseille, quand tu vois l'équipe qu'ils ont actuellement, avec Mandanda qui est complètement rincé, Balotelli transparent, Thauvin qui n'est plus là, tous ces mecs-là, j'aimerais bien aller voir, moi, en Ligue des Champions de cette année, voir si déjà, qu'est-ce qu'ils auraient fait en poule, dans une poule avec Liverpool et Naples, par exemple, c'est bien beau de nous charrier, mais regardez la gueule de votre équipe, regardez où vous êtes, vous êtes à 6 points du podium, l'OM Champions Project, l'OM Champions Project, les mecs, vous n'êtes même pas capables, d'être sous le podium, c'est un truc de fou, en fait, c'est le OM Champions Europa League, le OM Europa League Project, bref, les amis, mes top et mes flop, en flop, Alves Meunier, en plus de toute façon, ils se sont blessés, mais ils n'apportaient rien, autant qu'ils étaient là, Kerrer aussi, son entrée, vraiment, on voit qu'il est touché, le mec, mentalement, par la débâcle de Manchester, et sa boulette, par contre, en top, j'ai envie de mettre Verratti, patron au milieu de terrain, il était partout, il s'est donné, l'entrée de Colin D'Akba aussi, en top, et en top, Di Maria, les gars, pour son match monstrueux, voilà, et le reste, voilà, normal, les amis, sur ce, donnez-moi votre senti, en commentaire, je vous souhaite à tous, une excellente soirée, et allez Paris !